Inurix et Sotel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inurix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale. Bienvenue dans notre émission du Digital JT, Danews Sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Bon Patrick, on commence par faire un point sur les salons de sécurité pour cette année 2021. Oui alors Mickaël, vous pouvez vous en douter, tout l'agenda a été bouleversé par la crise sanitaire. Nombre de salons ont été reportés et des incertitudes demeurent encore sur certains événements compte tenu de l'évolution actuelle du virus. Alors il faut signaler Patrick une exception, une très belle exception même, c'est Platinum Security. Tout à fait. L'événement qui a lieu tous les deux ans s'est tenu début février à Monaco. C'est le premier salon de la sécurité de la saison 2021 avec la présence effective des exposants, des visiteurs et des conférenciers. C'était une performance compte tenu évidemment des contraintes sanitaires. Patrick, autre manifestation extrêmement importante, la plus importante d'ailleurs c'est Expo Protection. Expo Protection c'est 20 000 visiteurs et des centaines d'exposants. Le millésime de 2020 n'a pas eu lieu et se trouve déplacé à septembre prochain. Oui, alors il sera dédié à la sécurité électronique et anti-incendie, mais pas aux équipements de protection individuelle comme c'est l'habitude. Autre particularité, c'est une partie des conférences seront filmées, si bien que l'événement pourra basculer en mode digital si la situation sanitaire l'exige. Que s'est-il passé pour Access Security, Patrick ? Alors ce salon qui a lieu à Marseille tous les deux ans devait initialement se tenir durant ce mois de mars. Il a été reporté à décembre prochain avec la perspective d'environ une centaine d'exposants et 3 000 visiteurs attendus. Et Security Meeting sera-t-il également reporté ? Alors à ce jour, non. Il devait avoir lieu en mai prochain à Cannes avec de nombreux rendez-vous pré-programmés entre directeurs sécurité et des prestataires. En fait, c'est le millésime 2020 qui a été reporté. Prévu en mai 2020, il a été déplacé en septembre, juste avant le second confinement. Alors maintenant, on va parler de Préventica. Préventica, ce sont les éditions 2020 qui ont été reportées. Préventica Lyon est prévue pour avril prochain, Préventica Paris en mai et Préventica Lille en septembre. Tout à fait. Quant à Millipol ? Alors, Millipol, le Salon de la Sécurité Intérieure des États est officiellement maintenu à fin octobre à Paris Nord, ville peinte. Rappelons tout de même que son organisateur, comme Exposium, est en procédure de sauvegarde depuis septembre dernier. Merci Patrick pour ce tour d'horizon. Alors, nous reviendrons bien sûr sur ce sujet au fil des décisions des organisateurs. Mais maintenant, on va passer à une étude sur les salaires des directeurs sécurité. Oui. Alors, ces salaires sont plutôt valorisants. Selon un sondage qui a été effectué auprès des membres du CDSE, les salaires sont supérieurs de 4% au reste du marché de l'emploi pour des postes comparables. Et même de 15% pour la fonction de directeur sécurité. Alors, est-ce qu'on peut en tirer d'autres enseignements ? Alors, on s'en doutait un peu, mais la profession doit se féminiser. Les hommes représentent 83% de la population. Seul le poste d'analyse, qui se trouve en bas de l'échelle des fonctions, est occupé à plus de 50% par des femmes. Alors, illustration de votre propos, la nomination du directeur sécurité de Messica. Oui. Alors, le joaillier de luxe a recruté Jonathan Chifano comme directeur sécurité, sûreté et services généraux. Alors, Jonathan, bien sûr, nous le connaissons bien. Il est membre de l'Agora des directeurs sécurité. Il est actif dans la profession depuis 15 ans et a été successivement formateur à l'AFPA, responsable sécurité chez Conferama, puis chez Vipari. Alors, il est tout à fait. Et il a également été président du CJCS, le club des jeunes cadres en sûreté, de 2017 à 2020. Merci, Patrick. Alors, on passe maintenant à l'actualité des entreprises. L'actualité des entreprises est devenue nettement plus intense ces dernières semaines, bien sûr. Oui. Alors, après un début d'année assez pauvre en information, les événements se sont en effet multipliés. Tout d'abord, un partenariat original. Alors, c'est-à-dire, je crois que c'est au niveau de SEMSIC Sécurité, qui a conclu un accord stratégique avec Collisium dans le domaine de la cybersécurité. C'est ça, Patrick ? Oui. Alors, à ma connaissance, c'est le premier partenariat signé entre une société de surveillance humaine et une start-up de la cyber. Alors, ces deux sociétés ont déjà répondu conjointement à des appels d'offres, mettant en avant leur compréhension globale des risques. Une initiative à mettre au crédit de Jean-Philippe Berillon, directeur du développement, métier de SEMSIC Sécurité et ancien responsable sécurité chez ENGIE et de Fès Djeloui, directeur général d'Olysium et ancien d'ENGIE également. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi des acquisitions qui ont eu lieu, je crois. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors, il y en a eu deux, plus particulièrement. Tout d'abord, VitaProtect, l'intégrateur de sécurité électronique, se diversifie en rachetant ESI, qui est spécialisé dans la conception de logiciels pour les stations de télésurveillance. Un apport de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire, qui va donc faire passer VitaProtect à plus de 60 millions d'euros. Alors, autour de la seconde opération, je crois qu'il s'agit d'Antisip, un des leaders de l'accompagnement opérationnel dans les zones à risque. C'est bien ça, Patrick ? Oui, tout à fait. Alors, après le rachat de la société Risk & Co., voici tout juste un an, il renforce sa diversification dans l'ingénierie de sécurité en rachetant le cabinet Thévenet Consultant. Il confirme ainsi sa stratégie vers ce domaine porteur. Alors, maintenant, on va passer au volet, comme se veut la tradition dans le digital JT d'Anews Sécurité, la rubrique internationale, avec notamment le rachat de G4S par Alley de l'Universal, que nous avons déjà évoqué, d'ailleurs, Patrick, dans les différentes émissions du JT. Alors, ça, on est vraiment à la dernière ligne droite, mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'acquisition significative, ni d'autres événements notables. Alors, en raison de la crise sanitaire et économique, les entreprises semblent repliées sur elles-mêmes. Elles mènent des restructurations pour être plus agiles et s'adapter aux besoins évolutifs de leurs clients. Cette phase est probablement temporaire et l'on assistera à d'autres opérations dans les prochaines semaines, certainement. Eh bien, merci, Patrick. C'est sur ce volet international que nous nous quittons, sur ce Digital JT d'Anews Sécurité. À très vite pour la prochaine JT. Au revoir à toutes et à tous. Merci, Patrick. À bientôt. Et au revoir, Mickaël. Inurix et Sotel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inurix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale. Sous-titrage Société Radio-Canada